Welcome to SMB News people, like, share, I'm on the street, baby. Guys, welcome to SMB News, on the bike guys, le Quartuor, faut j'apprendre ça. Quartuor. 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 Me, LJ, Mizogod, Spenty et Kaza. You know what time it is. On va faire la NFL, oh my goodness. Dans le côté de la NFC, beaucoup d'upsets. Deux gros upsets, guys. Mais avant qu'on embarque sur ça, on va commencer en Nord, right? On va commencer avec les Green Bay Packers. Est-ce que les Green Bay Packers ont été trop chauds ou trop excités sur Jordan Love? Mizogod, tu peux commencer. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'eux étaient trop excités, mais je pense que nous, les fans, on a… Après quelques games, on a été comme… Parce que moi, je sais que je l'ai dit, ils ont bien fait de laisser partir Aaron Rodgers. Mais je pense encore qu'ils ont bien fait de laisser partir Aaron Rodgers. Mais Jordan Love, c'est pas… Comment dire… Il y a des hauts et des bas là. Comme on oublie que c'est… C'est un rookie, c'est un vieux rookie dans le fond. C'est sa première saison. Pis je pense que les teams, après quelques games, ils commencent à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Pis les deux dernières games, c'était pas… C'était pas la façon qu'il a joué. Donc, je pense pas que les Packers peuvent vraiment comme ride le bras de Jordan Love. Si Aaron Jones ne peut pas comme bien jouer, si les autres joueurs ne dérangent pas, je pense que ça va être tough pour les Packers. Parce que c'est… Il est pas comme trash, mais il est pas… Il est pas hors date. Il est pas hors date là. C'est pas un… Mais c'est un rookie. C'est un rookie. C'est un rookie, oui. C'est un rookie que lui. Pour le moment, ouais. Pour le moment, ouais. Oui, pour le moment, oui. Très bon. Pis on s'entend que Jordan Love, c'est un rookie de 3 ans, 4 ans ? 3, 4 ans. 4 ans. D'ici ça, sa première année. Pis, son compartitexan pis une baie. Les gars, on va dire qu'on a le même niveau de receveur et le même niveau de défense. Ouais, mais ils ont aussi différents niveaux d'expectation. Comme les gens s'en foutent de… Comme les gens ont vu Houston Gaines, les gars, wow, nice, une bonne team on the dog. Ouais. Mais les Packers, les gens… Ils vont pas perdre. Pour les Packers, ils doivent gagner, genre. Ils remplacent Urban Mudders. Ils doivent gagner. Les gens veulent pas… Ils veulent pas, tout de coup, devenir Urban Event pendant 15 ans, là, le temps qu'ils trouvent un Kyuubi. So, ouais. Ils veulent pas devenir comme les Patriotes. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas… Si t'arrives au Patriote Live, les Packers veulent pas être là-dedans. Il y a plus de pression sur… Les Packers. Sur Packers, ouais. Non, mais c'est un gars trop chaud. Ouais, moi, c'est trop chaud, définitivement. Niki était définitivement trop chaud. Moi, j'étais in the middle. J'ai dit, Jordan Love t'a montré des good things. Il t'a définitivement montré des bad things des deux dernières games. Mais je pense que ça va se replacer. Faut… 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 Pour la règle, Aaron Jones joue des grosses games parce que ça aide vraiment beaucoup Jordan Love à progresser. Si Aaron Jones peut pas courir, prendre un load off de Jordan Love… Ça qui arrive quand faut que tu… Faut que t'arrêtes pas de lancer, mon gars, tu lances des pick, man. Yo, mon gars. Moi… En effet, trop chaud. Ben Love, présentement, pour un… Moi, je dis pas sur Lucky. Moi, j'ai un vétéran de quatre ans. Il est très, très trash, présentement. C'est un redshirt freshman. Yo, bro. C'est un vieux freshman. C'est un vieux freshman, ok? I'm sorry. Il joue très, très mal présentement. C'est pas le carrière qui va emmener les Green Packers au play-off. Qui va emmener les Packers dans un conference final. C'est pas lui. He's not that guy. Pas cette année, ça, c'est sûr. Pas cette année. Et… Tu vas dans jamais, là. Donne lui au moins deux saisons. Ok. Deux saisons qu'il joue c'est toi-deux, t'as raison. Deux saisons qu'il joue c'est toi-deux. Mais pour l'instant, pour moi, c'est une bonne saison. Moi, je pense même qu'il devrait tank comme les Cardinals. Je pense qu'il devrait tank pour aller prendre d'autres receveurs ou running backs pour l'aider. Parce que Jones, je trouve qu'il perd comme pas assez aussi. Même peut-être… Puis les défensivements, ils sont là. Ils ont pas une défensive incroyable. Mais des fois, c'est assez pour gagner des games. Ouais, ouais, ouais. Donc, d'autres weapons, d'autres wide, d'autres running backs. Peut-être d'autres O-line pour donner le temps à Jones Love de prendre des meilleures décisions. Et lancer trois picks, deux picks par game, ça marchera pas. I'm sorry. Ils sont trop chauds. C'est parce qu'ils forcent les throws comme… Oui. On dirait, les premières games, il a vu que ça a fonctionné. Puis là, il est juste… Il continue. Ouais, il force les throws comme dans des tight windows, il va les lancer quand même. Puis… C'est ridicule de faire ça. On va se mettre d'accord qu'ils vont pas gagner leur division. Absolument pas. Moi, j'étais chaud à ce point-là. Je suis comme, ça pourrait arriver. Non, c'est dead. C'est dead. Puis, ils vont pas… Ils vont pas avoir un… Ils vont pas être dans le top… Dans les meilleurs deuxièmes, là. Je sais pas comment t'as fait ça. J'ai oublié. J'ai comme un blanc de mémoire. Runner-up. Ils vont finir dans le 8-8. Ouais. Le 9-8. 8-9. Quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Mais Vikings vont… Vikings, c'est dans la division ? Vikings devraient les surpasser. C'est ça, exactement. Non. 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 Ils finissent-ils le deuxième. Les autres sont juste trash. Oh, wow. Ok. Les autres sont juste trash. Ok, then. Ok. Meilleurement, je me dis que… Si ils sont deuxièmes, ils peuvent quand même faire les playoffs. Non. Non, parce qu'ils vont pas être dans les meilleurs deuxièmes. Mais les Lyons vont juste run away avec la division. Absolument. Puis les deux autres vont être at the bottom. Ils sont déjà en train de run away. Ils vont être au milieu genre, comme… You're at the middle of the pack team. Yeah. Exact. Ils vont avoir un top 10, top 15 draft pick. Yeah. Bon, en parlant… Non, non, non. Je vais aller en ordre. Autre équipe. On va parler avec les 49ers versus les Browns. Bon, 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 bon. Elle aime le sourire. 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 Je sais pas pourquoi t'es comme ça. Je sais pas pourquoi t'es comme ça. Je vais parler après. T'es sans honte. Je suis très sans honte. Bon, 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 bon. Mystery Relevant. What's going on? Première défaite en tant que starter. Depuis qu'il a commencé… Depuis sa first rookie game. Ça fait 13 games qu'il a pas encore perdu. Ça devait arriver. C'est malchance. Call it Browns. Malch… Déjà mieux que qui contre qui vous avez perdu. On est pas rendus là. On est pas rendus là. OK. Mario Cooper a joué une grosse game. Le rookie QB des Browns a vraiment une meilleure connexion que Deschamps Watson avec ses wide receivers. Facts. Je comprends même pas. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il se passe. C'est un baller, lui. De la précision, je l'ai vu. Il balle. Il a pris son opportunité. Il lance au gars qui doit lancer comme Amari Cooper. Amari Cooper… J'avais benché Amari Cooper depuis les 4 premières semaines. Là, je vais devoir le start si c'est le rookie qui joue. Amari Cooper se fait lancer des balles. Malheureusement, ils ont raté 2 field goals. Ça les a fait perdre, man. Yup. Mais ce qui a fait perdre, c'est avoir perdu CMC. Deebo. Et le meilleur O-line. Tu peux rien aussi, c'est plaisir. Tu peux rien aussi. En perdant les 3 joueurs clés de l'offensive. On va dire une vraie affaire. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils peuvent continuer à gagner des games sans les 3 joueurs clés offensivement? Et moi, je veux commencer. Non, je veux commencer. Vas-y. Non! Non! I'm sorry! They cannot win! I'm sorry! Les gars l'ont prouvé. Les gars ont choqué. Ils ont fait combien de through and out sans les gars? Les gars ont eu de la difficulté à courir le ballon. Il y avait la difficulté à connecter avec Kirill. Et quand il n'y a pas Deebo pour amener les débits vers Deebo. Right? Les autres joueurs ne sont pas libres comme ça. Mais ils jouent aussi contre la défense des Browns. Et tu vois qu'ils paniquaient parce que... La semaine passée, je t'ai dit qu'ils étaient une bonne defense. La semaine passée, je t'ai dit qu'ils étaient top tier defense cette année. Ils allaient comme... Même... Le moment... J'avoue que le moment de CMC et puis là, c'était fini. Genre comme... Puis Deebo aussi? Non, juste CMC parce que... Oh wow! J'ai vu, Deebo a déjà manqué des games. Ayouk est là. CMC a littéralement 13 touchdowns d'affilée. Genre, chaque game, il y a au moins un TD. Comme la offense, c'est lui genre... Est-ce qu'il a perdu son streak à cause de lui? Non, il a eu. Il a eu un TD. Mais ce n'était pas un rushing DD. C'est une petite vie par la pince. Ouais. Mais comme... Comme tous les points, c'est CMC, Joshua. Le moment... Comme pour ta question, je pense qu'ils vont perdre des games. Parce que si CMC manque beaucoup de games, Je pense qu'ils ont des vrais problèmes. C'est ce que j'ai remarqué. Avec Sandra Williams. Moi, je pense que c'est normal aussi. Mais je pense qu'il a peur. Bah, tu sais, il est pas couvert avec Trent, là. Là, tu vois, il... Bah, c'est aussi Max Garrett, là. Tu comprends, mais quand c'est Trent, c'est correct. Quand c'est Max Garrett, quand t'es un rookie ou un second unit. J'ai vu une vidéo de BuzzGuard à avouer Trent Williams en terre, là. Oh ben... C'est sûr que vous l'avez vu sur Instagram. J'ai aussi vu les vidéos de Trent Williams Shutdown Michael Persson. Exactement. Tu fais un peu shut down. Réfléchir à peser. Mais au moins, tu sais que t'as un peu plus de secondes avec Trent. Ouais, c'est vrai. T'as pas le temps de réflexion. Tu vois, qu'il faut que tu tire le ballon. Et tu vois que le ballon t'es over-throw et entre-throw de temps en temps. Il y avait des... J'ai écouté la game un peu. Il y avait des fois que Kittle était complètement ouvert. Puis Brock Purdy a juste pas lancé à Kittle. Je comprends pas pourquoi. C'est ton meilleur weapon après CMC puis Debo. Puis tu l'as pas utilisé. C'est même pas de la panique pour le reste. C'était du Justin Fields game 3 où il avait trois wide receivers open puis il a jamais lancé. Peut-être Brock Purdy est vraiment un Justin Fields ? Non. Qu'est-ce qu'il a fait de moi ? C'est du bad reading vu cette game. Comment ? C'était du bad reading de la part de Purdy. Exact. Exactement. Peut-être. Moi je pense que c'est juste qu'il panique. Moi je pensais juste du panique stress. Parce qu'il a perdu littéralement comme son... Top 3 qui ? Son go-to guy. Son go-to guy. Si CMC est là, il gagne des games. Ça continue. On connaît pas encore la grosseur de leurs blessures. Mais si CMC doit manquer beaucoup de games, là ça est top. Mais next week ils jouent les Vikings. Après ils jouent les Bengals. Tough. Non, les Bengals ils sont sur une pente montante là. Et on connaît les Bengals, il faut toujours ça. On passe encore de la misère. Nicolas Roy, ma bad. Si les Bengals remontent dans le positif, I'm sorry. I'm sorry. Non, ils vont finir dans le positif. Moi je dis qu'ils font peut-être pas les playoffs. Ok. Moi je mets un L contre les Jags. Après ils battent les Bucks, peu importe qui qui est là, qui qui est pas là. Les Seahawks, les Eagles. En décembre, on est rendu loin là. Ça se peut que CMC, Trent, Speedibo reviennent. Et ils perdent quand même d'autres. On sait pas encore la grosseur de leurs blessures, mais... Non mais je pense que c'est... Je vois juste perdre pour les Jaguars. Moi je pense qu'ils vont jouer quand même. Je pense qu'ils vont jouer quand même. Je pense que j'ai vu si c'était un c'est oblique, puis l'autre c'est un show 2. Show 2. Ce problème à l'épaule. Puis si CMC a le problème à l'épaule, il peut jouer quand même. Je pense que l'année passée a joué avec ça. Ça va être correct. C'est quoi la prochaine game fallait pour qu'on parle? Yeah. C'est quoi là? Avec le même sourire? C'est quoi? Avec le même sourire? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe pensait qu'il y a trop haut dans leur territoire. T'abviens juste dans un chat. OK, le plus gros upset de la soirée qui n'est pas w12blade. No. Oui! Je m'agITE que ça s'intéresse. parce que tu regardes tes deux bonnes defenses qu'ils avaient à ce moment là qu'ils n'ont pas qu'Ub C'est vrai Comme les deux ont perdu la même game là Non parce que A.J. Brown s'est pas blessé Swift s'est pas blessé Lamar O'Line s'est pas blessé Jalen Hurst n'a pas joué la pire game de sa carrière Il a ses 3 piques C'est quand même pas la pire game de sa carrière C'est pas l'éthique, c'est pas la pire game de sa carrière Là c'est une vieille jeu, une vieille game Mais c'est similaire comme last day pour les deux Oui, en comparant les deux équipes c'est similaire Oui je comprends ce que tu me dis mais ils ont 6 perdu un des meilleurs O'Line Encore une fois un O'Line qui était très clé Et je pense que c'est ça qui a fait la différence Quand il a toujours le ballon à la fin D'ailleurs ça c'était dumb Il a donné là Il a paniqué Jalen Hurst a paniqué à la fin Ça c'est dumb Il a paniqué à la fin C'est pas Hurst, le coaching staff a paniqué Le play calling était absolument trash Il reste 1 minute 47 Pis tu cours pas la balle J'ai bet Jets gang Je suis content de l'avoir eux Mais moi je suis le coach Je ponte Je ponte la balle Je ponte la balle Pis je sais que les Jets sont parables de jouer dans le field Exactement Tu cours la balle Père le plus de secondes que tu peux Ponte la balle Pis donne 1 minute 20 1 minute 30 1 minute 15 Aux Jets Attaque defense Il a fait un 3 and out Quick quick Exactement Play calling absolument trash Ils ont perdu à cause de tout La défense des Jets est venue jouer Au final les Eagles c'est des fraudes ou Oui C'est la question Ok Wow C'est comme ça On a pas dit la question C'est vrai t'as raison Faut que tu dis la question L'a posé Il a dit Est-ce que les Eagles sont une fraude Ou juste c'est une mauvaise partie Mauvaise partie Gaza Gaza comment tu as commencé Vas-y t'es chaud J'ai pas checké la game Mais je pense c'est un flou Je pense c'est un flou Ok merci C'est un flou Je pense qu'ils sont tombé Et les gars étaient fatigués Ils ont dormé tard Non un got me fatigué Ok C'est un bad play calling C'est du bad coaching Moi je dis que c'est fraudulent Parce que c'est cela qui va te faire perdre les game Moi c'est fraudulent C'est exactement des erreurs comme cela Qui vont te faire perdre les game Moi ils sont fraudulent C'est exactement des erreurs comme cela Je ne peux pas dire que les Eagles sont fraudulent, mais ils ne jouaient pas bien comme toute la saison, mais il n'y a aucune équipe qui finit en défilé, il y a toujours quelqu'un qui cache des vieux L, comme c'est évident. Comme aujourd'hui. Comme quelqu'un a parié ces deux teams-là à perdre, il a fait 9 Cubs. Personne qui pensait que les deux ont défilé d'aller perdre aujourd'hui, quand des équipes qui n'ont même pas QB, puis ils ont perdu. Mais les Eagles, je trouve qu'ils sont moins bons que l'année passée, parce qu'il faut que leur défense n'est pas… Comme ils ont un bon pachoch, mais les débits, c'est juste horrible. On n'est pas à s'iléron. On n'est pas à s'iléron. On n'est pas à s'iléron. Mais je pense que moi, ils calculaient les Dolphins. Ouais, ça c'est possible. C'est possible. Ils n'ont juste pas à calculer, ils ont dit « Y'a les Jets, tu y'a un jour, on va aller péter. » A.J. Brown a fait un autre game de 125 verges, mais il force A.J. jusqu'à temps qu'ils ne comprennent pas qu'il faut qu'il arrête de forcer A.J., il faut qu'il lance à tous ses wide. C'est ça que Jalen Hurd… Ça le tue, parce qu'on va commencer à double A.J. bro. Moi, je trouve que les Eagles, ils ont arrêté d'utiliser Swift et de Wante Smith. Mais surtout, quand le run game bombe, là, tout est ouvert. Exactement. Mais là, ils n'ont pas arrêté de run. Puis là, justement, ils pensent à A.J. Brown. Parce que si tu runes, les play actions, c'est Devante Smith qui va les avoir sur les jeux sur les play actions. Même A.J. Brown. Ok, les deux, mais celui qui va faire les plus gros de W-Shot. Oui, parce qu'il est plus quick, il est plus intigent dans ses routes quand il fait des play actions. Exactement. Mais je trouve que les Eagles, ils passent trop, ils forcent les jeux un peu trop. Non, et J. Brown est allé au management, il s'est énervé, il a dit, si vous ne me mettez pas là-bas, je vais. Les Eagles ont eu peur, il a dit, feed le ballon, Which is working, non, all the time. 125 plus yards dans les quatre dernières games, c'est quand même, c'est énorme. C'est énorme, mais super. C'est pour ça que j'ai dans mon pool. Mais y'a d'autres gens là, vous n'avez pas vu Tariq? Yo, Tariq fait des… Moi, c'est moins Tariq, j'ai Tariq même. C'est ça, le gars a toujours la boule. Mais Tariq aussi, moins les gars gagnent. Ouais, mais Tariq n'est pas allé voir son coach pour lui dire… C'est Wadol qui devrait aller voir le coach. Oui, parce qu'Wadol est vraiment underfeed. Mais moi, pour moi, c'était une mauvaise partie. Comme Nicky a dit, je pense qu'ils ont rest des gars comme Slay, comme Carter, pour la game de Miami. Ils ont dit, c'est Jets, on va pas mettre tous nos big guys. Quand vous êtes un peu blessés, on va vous rest pour la prochaine game. Ça aussi, c'est quelque chose… Tu comprends? J'aime pas les gars qui étaient blessés, tout d'un coup, je vois le… Les gars sont blessés. Tu comprends? Sur les gars, on rest clairement parce qu'on sait très bien que Carter est incroyablement boosté. Non seulement c'est un run bloqué et un pass rusher, ça aurait été un avantage de plus. Et le play calling n'était pas bien pensé. Moi, je te disais à la fin, c'était hors des hooks au quatrième quart. Non. Fais juste courir le ballon par un autre 20 secondes, 30 secondes. 30 secondes, 20 titres, il reste 49 secondes. Comment tu veux que les gars reviennent à 49 secondes? C'est tout. C'est tout. Si je jouais contre Patrick Mahome, je comprends. Ouais, tu jouais contre… Contre les chats, comme Zach Wilson. La game était de 14 à 12, tu les as stoppés toute la game. Anyways, Robert Sala, après la game, il a dit il y a Embarrass, tous les publics contre qui a joué. Je veux juste lui remind que Jalen Hurts a quasiment lancé pour 300 verges. Qu'est-ce qu'il veut dire par Embarrass, comme il a les shutdowns? Ouais, comme il les a maltraités. Non, non, non. Il bug un peu là. C'est trois pics ou quoi? Il a lancé trois pics, il a le droit de dire ce qu'il veut dire. Il n'est pas vrai, mais il n'est pas totalement correct. Il a gagné en faisant un pic. En plus, tu dis… Sa défense, c'est bon. Je regardais la game et c'est la seule façon que les Jets gagnent, c'est s'il y a un turnover. Parce qu'Ebbs aussi, Zach Wilson allait drive le field. C'est arrivé un pic. Donc, Sala peut vraiment talk son shit. J'ai regardé mon bet. J'ai regardé toutes les bets. J'ai dit, oui, la game des gars est terminée. J'ai fermé l'app. J'ai fermé l'app. J'étais allé sur un autre group chat. Le gars m'a dit, oh, pic, pic, il go. J'ai fait, comment pic, il go? Il y avait juste à courir la balle et la game était finie. Ça, c'est à quel point j'étais saisi de la fin de cette game-là. Wow, t'es un nouveau. N'importe quoi, les Giants. Cette game-là, c'est n'importe quoi. Oh, wow. Oui, oui. Passe-toi. Les gars, après avoir un trois points, tu as genre… Imbécile. Anyways. OK. Bon. Lions versus Bucks. Moi, je pose la question. 49ers ont perdu. Eagles ont perdu. Il y a trois équipes qui sont 5-1 dans le NFC. Lions, 49ers, Eagles. Après les deux performances des deux top dogs, 49ers et Eagles, est-ce qu'on peut dire que les Lyons sont meilleurs que 49ers et Eagles? Non. Non. Non, Street, non. C'est… Les gars, tu… Ils sont pas meilleurs. Mais c'est l'équipe qui joue mieux. Je suis soeur de vous. OK. Non, je suis soeur de vous. Non, 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 non. Mais non, mais on revient sur la planète Terre. C'est Jared Goff, là, QB. Non, c'est pas le problème. Il joue très bien depuis qu'il est avec les Lyons. Mais les gars ont peur Regarde, moi je vois ça Ils ont joué On lève les blessures là S'il n'y avait pas eu les blessures Pour 49ers 49ers étaient way on top Devant tout Oh au début de la game Ils étaient en train de les smokes Deuxième Comme Philly Philly est meilleur que Lyon Mais Lyon jouait mieux que Philly Aujourd'hui Lyon avant Philly Oh Les Lyons jouaient mieux que Philly Philly faisait juste Get by Nicky Nicky Ils ont joué les Falcons Les Packers Puis les Panthers Ouais mais ils dominent leur game Ils dominent La fin c'est qu'ils dominent Les matchs qu'ils jouent Yes I understand Ils dominent les matchs qu'ils jouent Eux ils ont eu un schedule trash aussi Puis ils n'ont pas dominé personne Les Eagles ont joué un schedule ultra trash Ils n'ont pas dominé personne Tu sais juste Si t'es vraiment meilleur que l'autre équipe Pète l'autre équipe Les Lyons le fait Comme je suis meilleur que toi Je vais te smack Les Eagles Les Eagles C'est le coaching C'est le coaching scheme L'offensive scheme C'est la misère contre les Pats C'est la misère contre les commandeuses Mais les Eagles sont meilleurs Ils ont une meilleure team Mais ils ne jouent pas mieux Ils ne jouent pas mieux Exactement Je n'ai rien fait de ce corps là Je vais le respecter en ce moment Parce que je n'ai pas de dire Que les Eagles ne jouent pas du bon football On gagne mais ils ne jouent pas du bon football Je suis d'accord avec Kinky Parfait Bon la dernière question pour la NFL Guys je sais que c'est quick aujourd'hui Yo We got shit to do tomorrow La saison Cette semaine C'est pas les meilleurs games Cette semaine C'est pas les meilleurs games C'est pas les meilleurs games C'est pas les meilleurs games La NFL cette semaine Toutes des 1-2 Comme quasiment toutes des 1-2 Toutes les games étaient plates bro C'était toutes des field goal games J'étais comme bro Facts Pour l'arrêt J'avais quasiment le goût de faire autre chose Facts Ok Là les Bears Là les Bears ont perdu encore Contre les Vikings C'est une game qui était tight Justin Fields s'est blessé Là ma question c'est Si avec le second quarterback Qui s'appelle Tyson Bagan Personne le connait Est-ce qu'ils sont une fiche positive Avec ce gars là Est-ce qu'ils vont bench Justin Fields Moi ma réponse là dessus C'est oui absolument Moi je pense que Justin Fields A jamais sécurisé son poste Il a jamais montré aux gens Que c'était le franchise QB Donc si dans les prochains games Tyson fait comme Cooper Rush À Cowboys l'année passée Ou il y a deux ans Je pense très bien Qu'il va rester sur le poste Et Justin va prendre le banc Bon moi je pense pas Que c'est une question Qui a besoin de réponse Le gars va pas avoir une bonne fiche Il va pas avoir une fiche positive Puis ce qui va arriver C'est qu'ils vont être rendus vraiment poste Ils vont se placer En meilleure position pour Tank C'est tout Donc Justin Fields Pourrait revenir Pas revenir C'est aucune différence Il a pas mieux joué 10 à 14 Ok alright T'as complété des passes 83 verges T'as still lancé un pic T'as pas le upside T'as pas le rushing upside De Justin Fields 83 verges T'as still lancé un pic Mais c'est sa première game Non mais 10 à 14 T'as quand même Beaucoup de completion Mais t'as 83 verges J'avais dit que t'as lancé Beaucoup de check down Puis dans toutes ces check down Là Tu t'es fait pic Come on bro J'ai laissé le gars C'est sa première game Le gars J'ai pas donné moi Faut donner une chance Au cher Mais comme On s'entend pas Est-ce qu'il va pas Il va pas venir gagner 4 games Dans l'ancé Surtout pas contre Les prochaines matchs Je vais peut-être lui donner une Par hasard S'il joue longtemps Mais Justin Fields Il pourrait revenir En next week Ou dans deux semaines Il a un doigt cassé Bah Il pleut le doigt Mais je sais pas Il peut courir Il might be better Mais quand même Kaza What's up Surtout l'élément Je pense que Les Bears sont 1 et 5 Leur saison est déjà à la poubelle Donc Essayez un nouveau QB Que tu vas quand même Tank avec Je vois pas le problème Avec ça Ils jouent les Raiders Les Chargers Les Saints Back to back C'est ça Mal à joueur Ils jouent les Vikings Toutes les games Ils peuvent compiter Deux fois Lyon Ouais mais Leur but est pas de tank Ouais Moi ça serait mon but de tank Non je sais pas c'est quoi Le but des Bears Mais oui Ça devrait être ça Ils ont pas de but Techniquement Ils devraient aller Soit pour Caleb Williams Ou Bo Nix Qui a gagné Par le but Pourquoi ils sont sur autopilot Tout le temps que tu es en train de dire Le jeu de name ? Non le gars qui est de Washington L'équipe de Washington By the way Caleb Williams a joué Une trash game Mon gars Cette fin de semaine J'ai gagné mon bet Mais Il m'a fait peur À Chris Trois interceptions C'était sa pire game Doesn't show Good things Comme ça que ça fait Oh on revoit On revoit les Jets On revoit les Jets Let's go Jets Tu vois les gars Ils ont laissé marquer Ils ont dit On va blâmer le terrain Ça nous a rien foutu Ça nous a rien foutu Honteux mon gars C'est pas la prochaine question Ça doit se faire ça Ah oui j'ai le droit NBA On est revenu à la NBA On est revenu à la NBA guys Oh yeah Chet vs Wem Bayama Il y a une game Ça OKC contre Spurs La question c'est C'est une grosse game Est-ce que ça va être La prochaine rivalité Pour le prochain Error Basket Chet Non Wow Ouais Pourquoi non Les deux gars c'est deux gros joueurs C'est un tall Comme c'est deux big Mais comme Who the fuck is Chet Non 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 T'as pas regardé Non Comparé à Juan Banyama Chet Je vais vous couper Je vais vous couper Non je vais vous couper tout le monde Chet La seule raison pourquoi On l'a pas vu beaucoup cette année C'est à cause qu'il s'est blessé Oui je t'en ai toi Cook a lot of veterans La saison passée S'il avait pas été blessé Je te dis pas qu'il est mauvais Je te dis pas qu'il est trash OK Mais on est en train de comparer A Juan Banyama Qui est censé être The next Lebron James The next MJ Comme le next general talent Ah oui Moi je trouve que Wemby va le manger tout le temps C'est une rivalité Mais il va le manger tout le temps Non si quelqu'un se fait tout le temps manger Est-ce que c'est vraiment une rivalité Non mais les deux vont Les deux vont faire des fous stades C'est qui qui va gagner la fin de la game Wemby va toujours être au-dessus de les points La game de possession que j'ai vu C'est Chet qui était Qui a dominé Oui Mais est-ce que l'équipe de Wemby va gagner aussi Parce que les Spurs Comme s'ils ont eu Wemby parce que c'était trash OKC c'est une meilleure équipe que les Spurs Right now Exactement En ce moment il n'y a pas de rivalité je pense OKC va gagner Non moi c'est une rivalité Mais Wemby va avoir des fous Comme titre en fait Entre les joueurs je suis d'accord qu'il va avoir une rivalité Mais OKC va avoir plus de wins Mais Wemby puis Chet Il y aura plus de points comme comparaison Au moins il y aura plus de game up que Chet Mais Chet aura plus de wins que Spurs Mais il y aura une rivalité Moi quand je dis rivalité C'est pas nécessairement que les deux vont se sentir comme son rival Mais ça va être comme quand il y a un match Jockey-Chemby puis c'est ça le headline Ouais OK Absolument Puis tu regardes tu sais Avant que les gens parlent de Wemby Les gens parlaient de Chet Parce que Chet avait le même build Il était pas aussi grand Il était un peu plus petit Mais c'était la même chose C'est juste qu'il s'est blessé Mais j'ai regardé la game Seule game précédemment que j'ai regardé là Comme si c'était C'était devant ma télé Comme si c'était un game pour les playoffs J'étais prêt à regarder Il fallait que je vois ça ressemble à quoi A voir ces deux gars-là jouer Yo les gars pouvaient tout faire Les gars dribbent Ils font des... Ils shootent la 3 points A l'aise J'ai vu Wemby faire comme un... Il a fait un cookie Coupé le fast break On l'allait ou bang Yo Chet Tu vois Chet qui dribble Il cross un gars Il va dans le poste Il fait un shimmy Il fait deux way bang C'est juste Puis les deux gars peuvent bloquer Même s'ils sont proqués loin Mais ils bloquent à l'aise Il faudrait juste de voir deux gars aussi grands Qui bougent Comment ils bougent C'est tellement nice Que la NBA va mettre ça devant notre face C'est une rivalité comme... Il faudrait Loki je te dirais Comme dans deux ans là Ça va être comme top 3 rivalité dans la NBA Absolument Moi je crois à ça aussi Puis vas-y Non non C'est ça que j'allais te dire Je suis d'accord avec Mizuga Je pense même qu'ils vont mettre ce genre de match-up là Pour les grosses dates Comme tu vois Christmas Ah ils vont mettre l'emphase là dessus Exactement Ou tip off la saison prochaine Comme le monde veut voir ces gars là go at it Ouais Puis sincèrement Wemby a joué une game pour Miami Si Yo Oh my goodness Même le gars est saisi Il a dit 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 Mon frère a dit Il doit augmenter la... L'anneau C'est illégal C'est illégal Le fait qu'il bouge aussi bien que le ballon Le fait que tu sais le problème C'est que d'entendre Des gens qui étaient au... C'est de grandeur là Il ne peut pas bouger Le gars bouge à l'aise C'est pas comme si il est lent Il est rapide Puis il bouge bien Il bouge bien Il est pas vite Mais il bouge bien Il bouge bien Parce que tu peux pas Tu peux pas reach Même si tu voudrais reach Même avec la lenteur qu'il va Parce qu'il est juste trop le sombre Exactement Il est trop loin Bah quand tu veux le steal Bah te cross Faut que tu te rendes au ballon pour le steal Bah te cross Tu comprends ? Il va lever les mains Faut que tu sautes Il saute plus haut que toi Il est plus grand Il saute même pas Il y a des fois je le regarde Puis il fait un cross Puis je suis comme Bro steal la balle La balle est tellement loin Prends la Je suis comme Le gars peut juste pas se rendre Il a pas le reach Pour se rendre Le cross Faut que tu aies loin Même si tu le reach Faut que tu aies le reach Pour te rendre là C'est juste sympa C'est dégueulasse Ouais Moi je crois à ça Ok présentement J'avais une question pour vous Avec la précision Ce que vous avez vu Avec les trades Les talks Quelle équipe Est la plus sous-estimée Dans l'Est Et dans l'Ouest L'équipe qu'on ne parle pas Mais qui pourrait Faire comme Être dans le top 8 Être dans le top 8 Écoutez Moi dans l'Est Je trouve que On nous respecte pas nous Et nous Toronto Toronto Ok Toronto c'est pas moi ça Nous Are we the north Are we the north Are we the north Je suis d'accord Mais t'aurais pu prendre Pour l'équipe à Mathurin Ou l'équipe à Lugens Je trouve que Oui T'as raison Est-ce que c'est plus nous Ok si on parle d'Ok si Ok si On respecte Ok si On parle d'Ok si On parle de Che On parle de Lugens comme Un gros joueur défensif Ok et puis les Pacers T'attends-toi de mettre Les Pacers Over les Raptors Et je ne te rappelle pas De notre première Première saison De choses Laurent ça aime pas Cette équipe Et Diana Pacers Tu sais Je voulais pas rentrer là-dedans Mais c'est vrai Avant que Benedict Rentre dans les Pacers J'avais aucune équipe Laurent il y a encore Il y a encore de ce match Tu sais la Pacers C'est pas une team de l'NBA Pour lui Non Benedict il est là Mais les Pacers Il faut qu'ils montrent Qu'ils sont relevant Quand Paul George Allait en conference finals Contre Lebron Arrête À part Paul George Dis moi qui était dans les Pacers Danny Granger Danny Granger Merci Mais qu'est-ce que tu regardes pas le basket Tu regardes pas le basket Qu'est-ce qu'on regarde le basket Non mais moi pour les Pacers Pour moi Ils n'ont jamais été une équipe Qui était relevant Dans l'NBA Ils étaient juste là Pour faire SMAC Tu occupes le basket C'est Lebron qui gagnait Voilà Lebron C'est pour moi Dans l'ES C'est qui tes équipes Moi c'est Toronto Je trouve qu'on parle Qu'on aime présentement Ok Et puis dans l'Ouest Ça va être Dans l'Ouest J'ai pas de réponse Je vais aller avec OKC 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 Mais OKC on parle d'eux autres Mais on l'estime encore Mais OKC faire attention Puis Raptors faire attention Ils vont rentrer dans les playoffs Les deux Dans l'huitième Septième Ils vont être là Puis ils vont peut-être se rendre loin Dans les playoffs Les sleepers Moi je vais aller avec Dans l'Ouest Dans l'EF j'en ai deux que j'aime bien Detroit Pistons L'année passée Cunningham était injured Ce n'était pas là Mais l'année d'avant C'est un rookie year Comme ils étaient proches De faire le play-in Puis ils ont un bon petit squad Ils ont plein de jeunes joueurs Je pense que cette année C'est une team Qui va aller dans une pente ascendante Je pense pas qu'ils vont nécessairement Faire les playoffs Mais c'est une team Qui pourrait être dans le play-in Puis ils vont checker des travails aux autres Puis l'autre équipe C'est Orlando Magic L'année passée C'est Orlando les deux Dans la FIBA Avec Denis Choulu Donc les gars Ils ont des joueurs Comme c'est Maintenant c'est juste Exécution Puis par Parce que vu qu'ils sont jeunes Par faire des mystiques Même l'année passée C'était une team Quand ils étaient en The Dog J'adorais J'adorais parier sur eux Parce que Ils allaient pas les smacks Comme ils allaient jouer toute la game Là maintenant c'est Gagner les games Tu dois gagner Ouais Un team ? Dans l'Est ? Puis dans l'Ouest J'ai personne pour dire Dans l'Ouest ? Dans l'Ouest J'ai pas d'équipe Que je trouve Une équipe du boardroom Que je pense qu'il va être mieux J'ai pas grand monde J'ai pas vraiment personne Dans l'Est Moi j'ai les Pacers Je vais aller avec mon boy Benedict Puis Ali Burton Paris Ok Dans l'Ouest J'ai deux teams J'ai pas encore ceux Qui choisiraient C'est soit Les Spurs Que j'aimerais ça les voir Dans le play-in Contre les Lakers Puis qu'ils les éliminent Dans le play-in Quoi tu es comme ça ? Avec One B Ou les Jazz Ok Kazem Pour l'Est J'ai les mêmes équipes Que Mizogod J'aimerais rajouter Malmama 2 New York Knicks New York Knicks Mais t'as fait les playoffs Les deux dernières années C'est pas vraiment une équipe sous-estimée Les Knicks On sait qu'ils vont voir les playoffs Non mais je pense qu'ils vont peut-être gagner Les Knicks Comme Contender Je pense qu'ils vont peut-être aller en Conference Finals Ok Ok Pour le West J'ai hante tape hein J'ai mon gars seul Pour l'Ouest J'ai Sacramento Kings Que je pense qu'ils peuvent aller plus loin Qu'ils sont allés la saison passée Ils sont bien performés en playoffs J'ai bien aimé Et je pense que cette année Dallas va getting together Et puis mieux performer Avec Luka et puis Kari Qu'est-ce qu'ils ont remis la saison passée Je pense pas Non Dallas va être mieux Mais c'est I expect this C'est pour ça que je n'ai pas d'autre Dallas va être meilleur On va me décevoir encore man On va refaire un autre podcast On va aller au plus in Dans tout ça Mais vous commencez à me faire peur là Vous commencez à faire des hot takes bizarres Hey yo Vous voyez on doit Dallas Dallas c'est une playoff team C'est juste L'année passée c'était C'était un piasco Mais là ils sont allés Ils sont allés arranger le bench Les Lakers c'est un fiasco depuis 4 ans Et puis tu te dis qu'ils vont tout le temps gagner le chip toutes les années bro Non mais ça c'est Non mais ça c'est des Ça c'est Laker Nation C'est comme les Non LeBron Nation C'est right C'est comme les Cowboys Ils pensent toujours comme si It's our here It's our here Non Je crois en LeBron Non t'es un LeBron sexual Tu vas toujours en Tu comprends Tu vas croire en LeBron Avec une combinaison de 4 bombes Qui jouent avec lui sur le terrain Il l'a fait toute sa vie Non 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 Tu es très clair Avant qu'il aille au Miami Oh il y avait une grosse team avec Cleveland Anderson Vers Tu n'as pas des noms par rapport 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 Respecte-moi Excusez-moi, excusez-moi, respecte-moi. Ok, on sort du sujet, on va se déjeter à porter. Non, mon chien ! Excusez-moi. Let's move on. Let's move on, let's move on. It's emotional. Bon, est-ce que vous trouvez que les cinq coachs, parce qu'ils parlaient beaucoup des cinq coachs qui sont dans le show de cette saison. Quand on dit le show, ça veut dire que s'ils ne perdent pas cette année, their job is underlined. On se renvoyer à la fin de la saison ou durant la saison, comme on est habitué. Voici les cinq coachs. Jason Kidd, de Dias Mavericks. Steve Clifford, de Charlotte Arnott. Billy Donovan, de Chicago Bulls. Tyloo, de LA Clippers. And J.B. Bickerstaff, de Cleveland Cavaliers. Kaza, est-ce que tu veux commencer ? Non, en tout cas, je veux commencer. Je veux commencer. Pour moi, Jason Kidd, oui. Et là, tout le monde dit que... Je prends l'énergie de tout le monde. Que Kari et Dungeat ensemble devraient se rendre loin. Si ça floppe. Clairement, il va se renvoyer, malheureusement. Parce qu'il doit se rendre au moins en playoff et même battre la première équipe. Au moins, ils se rendent au deuxième round. Second round, oui. Second round, au moins. Charles Arnott, Steve Clifford. Je ne vois pas pourquoi. OK, les gars. Oui, ils ont des bons joueurs, mais je ne trouve pas qu'ils ont de l'expérience encore pour se rendre loin. Donc, puis même que... Maacrojan vient juste de vendre les Hornets, je pense, cette année. Donc, toi, comme ils sont chers. Le management est différent. Tout est différent un peu. Je ne sais pas pourquoi le coach devrait être dans le jeu de pour ça. Je ne voudrais même un autre année d'adaptation avant de le foot dehors. Calgo Bowles, malheureusement, Benoven, oui. Ça fait trop d'années qu'on attend de lui. On attend qu'il performe. Avec Zach Levine, on sait que Ball a été blessé depuis quelques années. Avec toutes les weapons qu'ils ont amenées, il n'y a rien qui se passe avec les Bowles. Donc, oui. Et l'équipeuse Talou, absolument. Absolument. Il faut que tu forces tes joueurs à jouer. Kawhi et Paul Jones ne peuvent pas rester sur le banc ou prendre des journées off. Ils doivent jouer. Avec autant de All-Star et un ancien All-Star qui ne joue pas aussi bien Westbrook, mais qui est quand même là, défensivement, ils doivent performer. Et puis, Cleveland, Cavaliers, JB Bickerstaff, pour vrai, non. Lui, il a eu une bonne année l'année passée. C'est ça, là. Comme il n'y a pas rapport dans la liste, tu vois, on parle de lui dans l'eau chaude. Je pense parce que les Cavaliers ont underachieved l'année passée. Je pense que la façon dont ils sont faits bounce par les Knicks, les gens sont fâchés, genre. Ils n'étaient même pas censés faire les playoffs. C'est ça. Non, ils étaient supposés faire les playoffs. Ils étaient supposés smack les Knicks, mais ils se sont faits... Non, ils étaient supposés. Mais ils se sont faits bullies dans le paint parce que ni Allen et Moublé, ils ont agi comme ils étaient vrais, comme des vrais wimps. Non, ils ne se sont pas joués comme des bigs. Non, ils se sont joués comme des bigs. Ils se sont faits bullies, là. Ouais. Mais ouais, non. Moi, je pense que Bigger Staff, il ne devrait pas se foutre dehors. Mais il n'y a pas de raison d'être dans l'eau chaude. Tyloo, je ne pense pas que... Pour le dire, lui, il n'est même pas dans l'eau chaude parce que je peux m'assurer que tu le fous dehors, une team conteneur va le prendre dans les trois prochains mois. Pas grave. Mais je ne pense pas qu'il devrait... Pas pour les raisons que tu as dit. Ils compitent avec n'importe quelle team. Les gars ne jouent pas sa team compite. C'est juste qu'on dit en play-off, tu as besoin de tes stars. Si je suis l'équipeuse, je garderais le coach, j'enlèverais des joueurs. Comme des gars comme Kawhi ou pas George. Mais le coach, c'est un bon coach. Je ne l'enlèverais pas. Clifford, lui, il est bien supposé être parti. C'est un vieux coach. Pas le fait qu'il est pourri, mais il est old school. Il est vieux, puis il y a des jeunes. Il y avait comme la mélo. Il ne filtre pas avec le type de joueur qu'il y a dans sa team. Puis si tu es un coach, puis tu n'es pas capable de bridge de gap. Si les gars ne gagnent pas, puis en plus, comme ils n'ont pas un vibe avec toi, nécessairement, ils font juste n'importe quoi. Moi, je pense que Charlotte, ils ont besoin d'une nouvelle voie. Pour peut-être un coach plus jeune, ça fonctionnerait avec l'équipe qu'ils ont. Puis est-ce qu'il t'avait dit? Jason Kidd. Moi, c'est Jason Kidd. Quand tu as carry dans ta team, tu es toujours on the hot seat. Je ne sais pas ce qui peut arriver dans la saison. Pas seulement parce que tu as carry, mais ton équipe est censée pas tout gagner, mais tu n'es pas censé underachieve avec cette équipe-là. Puis Jason Kidd, c'est le premier et le seul qui devrait être legit dans un hot seat dès le début de la saison. God damn. Lui puis Charlotte. Si sa saison commence, puis il est rotu. Non, mais il faut les bleu. Non, il faut les bleu. Genre 5-15. 5-15. Genre, vous pouvez congédier. Non, les gars, vous pouvez... Mais congédier? Je serais moins l'honneur. 5-15, c'est off. 5-15, c'est off. Mais ils ne vont pas commencer comme ça. Non. Peut-être que vous pensez à la fin de la saison. Oui. Non, pour le vrai, ils vont faire le play-in comme assez facilement. Ils ne peuvent pas finir la saison 41-41. Exactement. Non. Exactement. Non, mais ils ont rajouté, ils ont amélioré, parce qu'ils n'avaient pas de roster. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, ils avaient de roster pour Kyrie, ils ont tout donné. Oui. Déjà, ils n'avaient pas de roster à la base sans Kyrie. Ils ont tout donné ce qu'ils avaient pour Kyrie. C'est là, dans le off-season, ils ont rajouté des joueurs. Là, ils ont une team. Merci. Quand je dis qu'ils ont une team, c'est qu'ils ont une équipe complète. Ils ont assez de joueurs. Mais je suis... Non, mais on ne sait pas. Il y a eu le off-season. 82 games, bro. Tu n'as pas gagné le chip demain quand la saison commence. Relax. Stay easy, man. Moi, je pense qu'ils devraient gagner comme 50 games. Avec Kyrie et Dungey, tu devrais gagner 50 games. 50 games, c'est ça. Sans tes benchplayers. Donc, moi, personnellement, je suis d'accord avec vos picks pour les coups. Tu dois se faire mettre dehors. À part pour Charlotte Cornette, comme tu as dit, Michael Jr a vendu ses parts. Donc, c'est un new management. Donc, je pense que le new management va vouloir amener leur propre guy. Ce n'est pas eux qui ont choisi ce coach-là. Donc, je pense que lui est dans le hot seat dès le tip-off. Il n'y avait pas des gros shares, Michael Jordan. Ce n'est pas comme si l'organisation au complet a changé. Il est désultéré dans le pratique souvent. Il est aidé à coacher les gars. Mais c'est-tu aidé? Même Wyn Gretzky a essayé de coacher et il était trash. Regarde, celui d'Hernet, il est bien dans le hot seat. Il devrait être... Si j'étais lui, j'allais juste quitter. Si c'est moi, j'étais lui, j'aurais dit. Parce que lui, on l'a mis dehors, OK? Mais on l'a déjà... Il a été le coach une fois. Il a changé de coach puis il l'a repris après. C'est la deuxième fois avec les Hornets. Ah, parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi il est revenu. Moi, c'est mieux qu'il soit à semaine dehors parce que j'ai entendu que si c'est toi qui quitte, qui quitte, tu ne reçois pas le reste de ton salaire que tu es supposé recevoir dans ton contrat alors que tu sais que c'est eux qui te mettent dehors, tu as secours de bague. Mais moi, je pense juste que ce n'est pas qu'il y ait un mauvais coach. C'est juste qu'il ne fit pas avec cette team. En accord avec toi. Mais c'est dur de trouver un coach qui fit avec cette team-là pas tant que ça. Ouais, mais des fois quand tu es un nouveau un young head coach, on va dire le coach là, il met ou deux cas si je coacherais les... C'est une telle là? Ouais, bien sûr. S'il coacherait les Hornets, je pense que ça allait fonctionner. Ça allait fonctionner. Tu pourrais juste avoir un jeune joueur ou un jeune coach ou un coach qui a joué dans la NBA ou moins d'expectations. Ou juste qu'il sait par comment parler avec eux, ils ont le même jargon plus ou moins. L'autre, il est vraiment vieux comme il ne fit pas avec la team du tout. All right. All right. And that was it for the NBA. Champions League, malheureusement, il n'y en a pas. C'est le international break. Il y a eu France qui a joué, il y a eu Angleterre qui a joué, Portugal qui a joué. France, France, Angleterre, Portugal. Ils sont déjà qualifiés pour l'Euro. Exactement. Italie a joué, ils ont gagné 4-0 contre Malta. Ils vont jouer demain. OK. Demain ou après-demain contre l'Angleterre. OK. Oh, une grosse game ça. Ça a regardé. Donc, ouais, donc vu qu'il n'y a pas de Champions League, Premier League, n'y a rien. Oh, ouais, ça a pu... Oh, wow. Thanks, Kaza. Thanks, Kaza. J'ai oublié de faire un petit affaire, mais ma bad guys. On va revenir à la NFL vite vite. Prédiction. Oh, ouais. Prédiction, non, j'ai oublié de faire ça. Ma bad guys, c'était ma faute. C'est tôt. On va aller avec les games de la semaine. First thing first, bird gang. Oh, wow. Moi, je vais le faire. Mais pas dans las Chargers first? Demain. Oh, OK. Tu sais quoi? Voilà, OK, on va aller avec ça. Dallas, Point Chargers. On a pas déjà parlé de ça? OK, ouais. Ouais, on a parlé de ça. On a parlé de ça. On va aller avec la semaine prochaine, week seven. Eagles versus Dolphins. Moi, je vais tout de suite vous dire, guys, que les Eagles vont reprendre en main. La défaite contre les Jets vont sortir de la semaine. Ils vont être frustrés. Hoard va revenir. Slay va revenir. J'espère que John peut revenir aussi pour qu'on a une par Rick. Et je vous dis, là, ils vont courir sur la face aux Dolphins. Ils vont courir parce que ça va regarder la game aujourd'hui, les Panthers vont courir sur la face de Miami durant la première demi. Puis là, après, ils ont eu de la difficulté. Donc, avec Swift qui est un meilleur running back, ils vont courir sur les Miami et on va gagner cette game-là. Je suis pas capable de faire un bruit de dauphin, mais si je pourrais, j'aurais pas de faire un bruit de dauphin. Rends les Dolphins all the way. Juste parce que je déteste les gars. On va envoyer toi, à l'hôpital. Oh, bro, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que tu m'envoyais des QBA au moins. Il faudrait... Je sais pas, vous allez catch un autre L de back-to-back. Mais, vous étiez supposé faire un bet en plus par rapport à le record des Eagles. Ouais, ouais, mais à date, c'est moi qui gagne le bet. Il a dit 11-7. Il a dit 11-7. Mon gars. Il a parlé d'être invécu. Il a déjà perdu son bet. J'ai dit une défaite. Non, il a dit un vécu. Puis après, il a dit une défaite. Tu vois, j'ai même pas calculé que t'allais peur contre les Jets. C'est probablement un lance de plus. C'est ça, exact. C'est la lance que tu devais pour prendre. Pour moi, je pense, oui, vous avez une bonne d'line, mais vos DB ne peuvent pas compiter avec ce que les offense font. Tu vois, on n'aura pas le temps de lancer. Yo, un petit quick pass à ta rick, c'est tchou tchou, checké, la bip bip, les Dolphins n'est pas trash. Gone. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais n'est pas trash. Il va faire un catch à trois averges puis ciao. Ce n'est pas la déline des Bengals. Il va checker le douce. Il va y aller à Philly ou à Miami? T'as une question. À Philly, je pense. Non, au début, vous devriez, la semaine passée, on a calculé. Là, je m'en fous. Peu importe où c'est. Après la défaite, la seule façon que Miami prend c'est si il y a de la neige à Philly next week. OK. Si il y a de la neige il n'y aura pas de neige à Philly. Mais c'est ça. So, Philly, Miami, Miami win. Non, les gars de Miami ils ne l'entendent pas de voir comme ça. Chiefs, Chief Chargers. My goodness. Chargers. Chiefs pourrait... Chiefs, comme les Eagles, ils ne jouent pas super bien, mais réussissent à gagner. Donc, puis ils ne méritent pas de gagner. Ce qui se compare aux Eagles, ils veulent gagner parce que leurs défenses sont vraiment présents. Chiefs, il n'y a rien vraiment... à part Mahomes. Mahomes qui fait tout. Donc, je veux donner la game à Outro-Juice. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est tout le temps des shootouts puis présentement, les Chiefs ne peuvent pas jouer dans des game shootouts. Donc, je prends les Chargers. C'est vrai que les Chargers compétent toujours une des deux games contre les Chiefs. Mais on va là avec Patrick Mahomes parce que je pense que la defense... C'est à Kansas. Ouais, c'est à Kansas. Mais les gens voient que l'offense des Chiefs n'est pas aussi boostée. mais ils ne réalisent pas que la defense est vraiment nice cette année. Moi, je ne truste pas le coach de Chargers. J'ai été dans le bandwagon de Chargers. L'année passée, j'ai dit qu'ils allaient en finale. Psych! OK? Psych! Puis là, je suis been out. C'est vrai que je n'aime pas les... J'aime les joueurs de Chargers. J'aime la team. Mais le coach, le crétin... OK? Le coach... Si vous regardez bien les... Herbert, c'est le QB qui a plus souvent le lead au half puis qui perd la game. Ouais. OK? Un lead pour les Chargers, le coach va faire un fourth and three quand il aurait dû juste punt ou faire un field goal. Il va faire des... Herbert fait des affaires un peu stupides mais des fois c'est purement le coach. Tu peux punt de donner un long field il va en fourth down dans son côté du terrain puis là, l'autre équipe prend le ballon il fait un touchdown. Donc moi, si je ne peux pas toucher le coach pour bien endurer la game je ne vais pas tomber contre Andy Reid puis Patrick Mahon. Désolé. C'est qui le... Le D-Dog ? Le D-Dog entre les deux équipes. C'est le match-Juze. C'est le match-Juze. Je vais aller avec mon host. Wow, comme ça. All right. L'autre game, il y a deux autres games on va aller quick, quick Thursday night parce que je pense que ça va être un bon match-up. Jags contre Saints. Jax. Bon match-up. Jags va aller smack. Elle a... On a perdu contre Houston. Houston est nice mais je voudrais désaisir un peu de la performance. C'est le Thursday night c'est un des... C'est un des Thursday night les plus intéressants qu'on a eu à date. T'as raison. Mais Jags va aller smack. C'est des vieux... Depuis le début de l'année, à part Vikings, Eagles, c'était tous des vieux Thursday night. Je pense pas que celui-là va être un vieux Thursday night. Moi aussi, je prends les Jags mais je pense que ça va être un entertaining game. Moi, je suis un Saints fan. Oui, j'ai le choix. Peut-être que je bash ma team normale quand je veux mais bon, tu sais quoi, cette semaine, je vais prendre les... Les Saints? Les Saints. Back-to-back Hells. C'est tough. Les Saints, ils bondent back. Ils font une game hyper... Comme la game que tu penses qu'ils devraient gagner, t'es pas là. Puis la game que tu penses qu'ils pourraient perdre, ils jouent. Après avoir joué une vieille game contre Houston, je pense qu'ils gagnent cette game contre le Japon. Last game. Comme je dis, j'ai toujours détesté New Orleans. Vous savez déjà ça. L'autre team. Jacksonville, baby. Let's go. Last game. Monday night, c'est Niners-Vikings. Non, ça c'est... Ça c'est kick. Quoi, clé? Même sans CMC. Oh, come on, non. Quoi? Tu vas prendre les Vikings? San Francisco, bro. Tu vas prendre les Vikings? Je sais pas. T'as l'air d'un gars qui sans CMC, sans Dibault, sans Trent. C'est quoi? Fuck it, yes, bro. Fuck it, let's go, baby. Vikings. CMC est pas là. Dibault est pas là. Justin Jefferson est pas là. Il est trop tard. T'as parlé en pile déjà. Mais ils ont gagné aujourd'hui, son Justin. Mais c'est quand les Bears. C'est quand les Bears. Qui est plus en les Bears et Vikings? Vous aviez l'air de voir les Bears. Les Bears. Vous aviez l'air de croire que les Bears allaient faire quelque chose. Moi, j'avais dit que les 8. Moi, je l'assume. Lui. J'ai dit que les Bears jouaient mieux du mal au football. Là, Justin n'est pas là. Il s'est cassé le doigt. Il a commencé la game, il avait déjà plus de 4 sacs. C'est pour dire que non, moi, je l'aille avec l'énergie. Vous avez raison. Keep the same energy. Fuck it, Vikings. Goumé, il y a un fight. Goumé? Oh shit, oh shit. Il va y avoir des gars qui vont se faire expulser. Résil, no problem? Yeah, 99, William, les Bills, les Giants, sorry, Giants, a pesé le line des Bills. Mais ça, pour revenir aux Vikings 49ers, je pense que tu pourrais enlever, je dirais que tu pourrais enlever, enlever Ayuk aussi. Ouais, tu peux enlever Kido. Wow, tu peux enlever Kido, Ayuk, Zibo. Yo, les Vikings, moi, ils sont in the ball, bro. Juste, tant que la defense est healthy, les Vikings vont rien faire. Donc, si la defense est good, c'est dead. Yo, leur ying et yang sont en train de se rebalancer. Il faut qu'ils perdent, guys. Ils ont gagné aujourd'hui. Ok, ils ont gagné une. C'est chill. Les Bells. C'est les Bells. C'est contre base la semaine dernière. C'est une vraie victoire. Tous ensemble, Justin Fields, c'est une vraie victoire. Niners, Niners. Encore, comme je l'ai dit, on ne sait pas. Il y a une grosse game. Ben, grosse game. Je crois que c'est une game qui a l'air plus intéressant. Justin a joué une trash game contre les Bells. Non, je veux dire, il y a une autre game. Il y a Ravens contre Lyon cette semaine. Ça, c'est ce que je voulais parler. Moi, je dis, c'est une grosse game. Moi, je dis Lyon. Ravens ne joue pas à la hauteur que je veux. Mark Jackson. Pas le Mars. C'est wide, man. Depuis, c'est la marque. Il avait son premier TD. Ouais. Mais comme, oui, aujourd'hui, c'est à la marque. Oui, c'est à la marque. Oui, mais d'habitude, c'est à la marque. Donc, une journée de la marque, une journée de la marque. Les gars n'ont pas de consistency. I'm sorry. Pour Lyon, vous gagnez. C'est dur d'aller contre Lyon. Ils font juste dominer tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était l'année passée, le kick de Justin Tucker qui était 65 verges ? Ouais. C'était contre Lyon. Je pense que c'est une image de ça. Puis si c'est… Il adore ces revenge games. Ouais, si c'est revenge games. La façon, si t'as perdu de même, je ne me rappelle pas s'ils ont déjà joué contre ou pas, mais si c'est vraiment revenge, les Lyons gagnent. Comme ça, je le vois. Ils ont été vraiment mal perdus cette année-là. Je pense que les Lyons, ils ont secours ce match-là et chaque fois qu'ils vont voir Revenge, ils vont être comme non, on a trop mal perdu cette année-là, on va aller smack. Moi, je prends les Revenge home. Comme j'ai dit tantôt, les Lyons ont joué des vieilles teams puis c'est leur… second real test. Pas mal sûr qu'ils ne vont pas être capables de compter avec la défense des Ravens. C'est ça? Baltimore. On a fini. Yep. So that was it, guys, for today. Merci de nous avoir écoutés. Like, subscribe, share, comment. Si vous voulez venir au podcast, DM nous via IG. Ça nous fait plaisir. Ou Twitter. Ou Twitter, ou même TikTok. Peu importe. Peu importe, on va faire un genre pour vous, que vous vous invitez, pour que vous puissiez venir au podcast et discuter avec nous. Et merci encore. Vas-y. On peut faire à distance aussi, non? Absolument. C'est toujours à distance. Donc, merci, guys. Et à la prochaine. Yep. Sous-titrage Société Radio-Canada